Elle s'est réinventée, Dati, comme un personnage. En basket, de quinquagénaire, il est vrai certainement botoxé et certainement apprêté avec des manteaux très chers, mais c'est devenu un personnage. Rachid Dati, elle ne va pas me refaire de la figuration. Elle fait le contre-pied parfait de ce qui avait été l'échec de Dati Kossi Skomorizet en 2014. Elle a tapé, 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 tapé sur la vie d'algo. Vous cadriez le terrain et vous allez récupérer les fruits de votre action. C'est un comeback absolument inattendu, exceptionnel. Rachid Dati mène une campagne plutôt habile. Elle joue la carte non pas de la personnalité nationale. L'ensemble des Français connaissent Rachid Dati, ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy, mais comme élu local. Et là, elle fait le contre-pied parfait de ce qui avait été l'échec de Nathalie Kossi Skomorizet en 2014, qui avait joué la carte nationale, la carte du vote sanction à l'égard de la gauche et qui semblait méconnaître les sujets parisiens. C'est un comeback absolument inattendu, exceptionnel. La raison de la popularité de Dati, c'est que c'est la seule qui a compris que l'élection municipale à Paris cette année, c'était une élection locale. Il n'y a pas d'enjeu national plus que ça, et qu'on était sûr de la proximité, donc ça veut dire la propreté, la sécurité. Elle a été servie par les candidats de droite des autres qui ont tous à peu près fait ça. Si on prend des figures plus médiatiques que politiques, comme Pierre Lissia dans le 20e arrondissement, c'est quelqu'un qui parle exclusivement de la propreté, de la drogue, etc. Donc il y a pas mal de gens à droite qui ont développé ces thèmes-là. Elle les a prises ? Elle est relativement simple. C'est-à-dire qu'elle n'a pas financé, avec une espèce de programme un peu compliqué. Elle accède tout de suite sur deux sujets, qui sont deux sujets. Un, extrêmement grand public. Deux, extrêmement vécus par les parisiens. C'est-à-dire, un, la sécurité. Donc sur la sécurité, elle a une forme de crédibilité qui est assez grande. Elle a été ministre de Nicolas Sarkozy, même s'il était garde des Sceaux et pas ministre de l'Intérieur. Elle est estampillée clairement à droite, ce qui est plutôt un item, une appartenance favorable quand on veut parler de sécurité. Deuxièmement, la propreté. Et effectivement, elle a dénoncé ce que tous les parisiens connaissent, c'est-à-dire une forme d'abandon de certaines rues, de certains quartiers. Il suffit de vivre quelques heures à Paris pour rencontrer des rats le soir, ce qui n'est pas le truc le plus agréable à croiser. Elle a un très bon slogan, c'est de dire je veux que les parisiens en aient pour leur argent. Elle estime qu'il y a une dévalorisation, une dégradation de Paris, qu'évidemment, plus de 8 milliards de budget, quand on voit c'est très élevé, par rapport aux bénéfices, il y a un décalage entre l'investissement et les bénéfices. Elle a raison, il y a cette faculté de rappeler une époque de politique plus claire, où il y avait des limites entre la gauche et la droite. Et au fond, on peut se demander si Paris, ce n'est pas le retour à une forme de clarté idéologique où on a des oppositions nettes, des gens qui croient à leurs valeurs de chaque côté, qui y tiennent. Il y a une permanence, malgré tout, des électorats traditionnels des partis, c'est-à-dire des partis d'avant, mais qui sont simplement les partis d'il y a 2 ou 3 ans en arrière. Et à un moment, vous avez, dans une ville comme Paris, des électorats de droite classique, de gauche classique, dont la première tendance est d'aller voter pour le candidat qui incarne leur camp, à la fois historiquement, parce qu'effectivement, cette candidate était très liée justement à l'époque de l'UMP triomphant, qui était au pouvoir en France. Il n'y a pas de raison de penser que, quand vous regardez d'ailleurs les scores électoraux, c'est un électorat traditionnel qui va voter pour son candidat traditionnel. C'est simplement la marque du fait qu'il y a une persistance, malgré tout ce qu'on peut dire et ce qu'on peut entendre, de structuration relativement classique, droite, gauche, centre. Mais elle essaye de jouer une certaine disruptivité en s'adressant aussi aux électeurs de gauche. Elle a fait beaucoup de déplacements dans les arrondissements de gauche, 18e, 19e, 20e, colline du Crac. Et sur le mode, la gauche vous a méprisé, la gauche vous a négligé. Elle a bien conscience que le sort de droite ne suffira pas, d'autant plus que dans chacun des arrondissements, il y a des dissidents. Elle n'a pas réussi à faire, je dirais, une union autour d'elle. Donc, elle a aussi besoin d'électeurs de gauche. Et d'ailleurs, ça semblait payant dans notre dernière enquête l'IFO fiduciale pour le JDD et Sud Radio. On s'apercevait qu'elle gagnait 4 points dans les arrondissements de gauche qui sont souvent pour la droite des terra incognita. Donc, elle a martelé. Elle n'a pas fait un message avec Vincent Tiroir. Elle a tapé, 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 tapé sur Anne Hidalgo en martelant deux choses. Ce qui peut expliquer qu'effectivement, les gens, les Parisiens qui en ont probablement assez, même si c'est une ville bobo, même si c'est une ville qui a voté Macron aux présidentielles, qui a voté Macron aux Européennes que sur cette espèce de volonté d'avoir un quotidien plus agréable. Elle peut effectivement séduire un certain nombre de Parisiens quand on voit les statistiques sur l'augmentation de la délinquance, des cambriolages à Paris, des incivilités. Et la saleté dans Paris, c'est une évidence. On fait beaucoup de vidéos qui parlaient de la vie quotidienne, qui était bien faite et qui ont beaucoup circulé dans les milieux qui étaient intéressés, plutôt à droite, etc. Si vous voulez, ce qui a aidé Dati, c'est qu'au moment où ses adversaires parlaient de déplacer la gare de l'Est pour faire Central Park ou de supprimer la moitié des places de parking, elle faisait des vidéos qui parlaient du prix de la cantine, qui parlaient de la sécurité, de la propreté, des choses qui concernent vraiment les Parisiens. Rachida Dati a toujours eu une fibre populaire. C'est quelqu'un que vous pouvez mettre devant n'importe qui et elle sidurera tout le monde. C'est quelqu'un qui est captive, qui a une énergie hallucinante, qui a une aura incroyable. Je l'ai vu dans les situations où on faisait de la musique, même avec pas mal d'hommes politiques. Elle était là, elle dansait, elle chantait, elle raconte des blagues, elle a beaucoup d'humour. C'est ce qu'on appelle la stratégie du cyclone. Vous savez pourquoi ? Parce que quand il y a un cyclone, l'endroit le plus calme, c'est l'œil du cyclone. C'est au cœur du cyclone. Elle s'est réinventée, Dati, comme un personnage en basket. De quinquagénaire, il est vrai certainement botoxé et certainement apprêté avec des manteaux très chers, mais c'est devenu un personnage. On est passé, si vous voulez, de quelqu'un de cassant qui faisait la une de gala en robe longue à quelqu'un qui assume d'avoir vieilli, qui a pris plutôt de la bonhomie et qui est devenu plus proche des gens. C'est une reconversion d'image réussie ? Vous avez une candidate qui est très identifiée, qui, quand vous êtes un ancien électeur ou un électeur de l'UMP, vous savez qui est Rachida Dati. Vous l'avez vu ministre, vous l'avez vu proche des gens pour qui vous avez voté au pouvoir national, donc c'est plutôt dans la logique et la continuité de voter pour elle. Et puis par ailleurs, c'est aussi les bénéfices, je pense, d'une campagne longue, puisque c'est quelqu'un qui a commencé très tôt sa campagne. Donc à un moment, vous quadriez le terrain, vous récupérez les fruits de votre action. Rachida Dati, elle ne va pas pour faire de la figuration. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas lui enlever cette force, cette force de conviction incroyable et cette absence de doute. Alors certains disent il n'y a que les cons qui ne doutent pas ou il y a le winner aussi qui ne doutent pas. Et je pense qu'elle y va avec. On me dit que c'est impossible, donc je vais y aller. On me dit que ce n'est pas possible, donc je vais le faire. On me dit que j'ai perdu d'avance, donc je vais gagner. Ça peut marcher.